Comment se passent les choses autour du déconfinement aujourd'hui dans ta boîte ? En fait, il n'y a pas réellement de déconfinement d'un certain côté puisque l'activité en fait a continué. Au moment de la mise en place du confinement, le gouvernement, via le ministre du logement, avait contacté en particulier les entreprises d'ascenseurs sur ce qu'ils considéraient comme étant un élément important pour la continuité de la vie sociale. Toutes les boîtes d'ascenseurs, au départ, étaient dans une option de on fait bosser tout le monde quoi qu'il arrive, avec bien évidemment toute la partie administrative, en revanche, qui était placée en télétravail. En gros, tout le monde a continué de travailler. Alors, il y a eu quand même une partie en chômage partiel parce que d'une part, tout ce qui a été lié au BTP, donc tout ce qui a été le montage neuf, voilà, et la modernisation, les chantiers ont été fermés. Une partie aussi aujourd'hui des services commerciaux, des services de négociations commerciales, de commandes se font pas, donc voilà, on a des collègues qui sont impactés. Et la petite nouveauté étant qu'il y a compris, on a aujourd'hui des techniciens de maintenance qui sont impactés par le chômage partiel. Il n'y a pas vraiment un avant et un après en fait. Est-ce que tu penses qu'il y a des salariés qui ont été mis en danger par la situation ? En fait, il y a eu une mise en demeure de la directe, donc un des services de l'inspection du travail vis-à-vis de Schillner, sur ces questions-là en particulier, sur tout ce qui était en fait la désinfection des boîtes à boutons, donc des parties main courantes, boîtes à boutons cabine, boîtes à boutons palières, voilà, sachant que quand on regarde sur les sites des différentes entreprises d'ascenseurs, elles se vantent la plupart de, en fait, d'être le moyen de transport le plus utilisé au monde aujourd'hui. Et donc, d'une certaine façon, quand on voit ce qui peut se passer pour la RATP ou la CNCF et les enjeux sur la désinfection des moyens de transport, ça se pose pleinement au niveau de l'ascenseur, même si dans plein de cas, pour l'instant, les entreprises n'ont pas pris de mesures de ce point de vue-là. Donc, il y a un certain nombre d'interrogations. Vu les actions qui ont été menées aujourd'hui, la plupart des techniciens disposent en fait des équipements de protection, bon, avec en particulier visière, masque, gants, etc., tout ça. On a poussé, et ça reste un des éléments sur tout ce qui doit être aussi nettoyage des bleus, nettoyage des outils, mais il reste la question de savoir si, à notre corps défendant, on n'est pas aussi dans la situation de pouvoir véhiculer, en fait, le virus. Comme on travaille dans un domaine, y compris électrique, on a une série de, dans les dotations de matériel, on a des masques, en fait, des masques faciaux, de protection par rapport au risque de choc électrique, ce genre de choses. Donc, aujourd'hui, la consigne, c'est de porter ça. En fait, on continue. Alors, ça pose une série d'autres problèmes, parce qu'en fait, on n'a pas du tout l'habitude de pouvoir les mettre en permanence. Il y a l'ajout d'une série d'équipements qui font qu'on ne travaille pas de la même façon. Il y a de nombreuses interrogations, et c'est un point sur lequel des échanges ont lieu à l'intérieur de l'entreprise, avec les collègues, pour envisager les choses, et garantir la sécurité maximale, à la fois pour les collègues, mais aussi pour les familles. J'imagine que c'est aussi des conditions de travail qui diminuent la productivité. Évidemment, dans plein d'endroits, les employeurs, là-dessus, l'objectif, c'est la productivité maximale. Donc, quand on pose un certain nombre de questions sur comment on doit organiser les choses aujourd'hui, ce n'est jamais très précis. Nous, on explique aux collègues qu'en particulier, un des aspects, par exemple, pour les techniciens de maintenance, c'est qu'on n'est pas sur un site. Donc, on n'a pas de toilette, par exemple, ou on n'a pas de lieu de restauration. Donc, aujourd'hui, avec y compris le fait que tous les restaurants, bars, brasseries, etc., sont fermés, il n'y a pas de lieu de restauration pour les salariés. Il y a aussi une difficulté à accéder à des sanitaires. Donc, une des bagarres, c'est d'expliquer aux collègues qu'il faut rentrer chez soi le midi. Donc, il doit y avoir du temps de route qui est pris pour pouvoir aller se restaurer correctement, pouvoir se laver les mains, pouvoir effectuer les différents gestes sanitaires d'hygiène élémentaire. Et tout ça, c'est y compris une bagarre parce que la direction ne va pas forcément emmener la bagarre compte, mais en tout cas, ne va pas inciter les techniciens à le faire. Il y a des petits forcings. Bon, on va inciter comme ça à manger simplement un sandwich dans un parc, etc. Dans cette période, il y a beaucoup de boîtes où le patronat en profite de la situation pour expliquer que tout va mal et qu'il faut augmenter le temps de travail, réduire les congés, ce type de choses. Qu'est-ce qu'il en est dans ta boîte ? Aujourd'hui, dans une série d'entreprises, il y a eu, c'est le cas dans mon entreprise Schindler, mais c'est le cas ailleurs, déjà très rapidement des négociations engagées sur la question déjà des congés. Donc, en fonction des différents rapports de force, c'est les accords qui ont été passés sur ces questions-là. Nous, par exemple, la CGT, puisque je représente la CGT, n'a pas été signée par la CGT chez Schindler, mais a été signée par deux autres syndicats. Les accords ont déporté des durées plus ou moins longues. Bon, pour l'instant, chez Schindler, il est resté cantonné à deux mois. Donc, il doit prendre fin là à fin mai. Dans le même temps, au niveau de la branche, en tout cas de la métallurgie en général, de la même façon, il y a un accord qui a été passé entre l'UMM, qui est le patronat métallurgique, et puis quelques syndicats qui ont signé ça. Pareil, avec le système de congés que l'employeur peut imposer dans la limite de six jours ouvrables. L'autre aspect immédiat que les collègues ont pu percevoir, c'est le report des négociations annuelles obligatoires, salariales, qui va avoir lieu. Alors, sauf pour certaines entreprises où elles ont eu lieu en début d'année, vraiment en tout début d'année. On prend, par exemple, Otis, qui est la majeure du secteur, les négociations pour l'instant sont annoncées en septembre prochain. Schindler, c'est au mois d'octobre. Bon, on a déjà un décalage de toute une partie des mesures salariales et qui est quelque chose de contradictoire puisqu'elles sont censées, normalement, être la récompense de l'activité menée par les salariés sur l'année 2019 et donc basée sur les résultats de 2019. Donc, on voit comment le patronat immédiatement déjà joue puisqu'en fait, sur l'année passée, chaque fois qu'un collègue avait le malheur d'aller voir son supérieur, son directeur en disant « Écoute, voilà, je me suis défoncé sur tel truc, vous êtes très content sur tel point, ce serait bien que ça se voit quand même sur la fiche de paye. » On lui disait « Non, mais on verra ça l'année prochaine, on verra ça en fin d'année une fois que les résultats ont été faits. » Les résultats ont été faits, par ailleurs, parce que dans l'ascenseur, les boîtes se portent plutôt bien. Et là, tout d'un coup, tous ces techniciens et tous les salariés, eh bien, aujourd'hui, ils se retrouvent un peu gros gens comme devant parce qu'on leur dit « On verra en fin d'année et on verra d'ailleurs à quel moment les mesures seront prises parce qu'entre maintenant et le moment où les négociations vont arriver, il peut se passer beaucoup de choses. On voit bien que la crise économique qui est en train de se développer et qui avait déjà commencé avant la pandémie, mais qui là va prendre une tournure beaucoup plus forte, va vraisemblant aussi d'ici là impacter encore les dispositifs. Mais on est essentiellement sur ces aspects-là. C'est-à-dire report des NAO d'un côté et tout le débat sur la question des jours de congé de l'autre. Sur le reste, pour l'instant, on n'a pas encore d'éléments là sur des allongements de temps de travail, etc. Là où d'habitude, il les pose en fonction de ce qui l'intéresse, des périodes, d'un voyage qu'il a prévu, d'événements familiaux, etc. Là, on lui pose comme ça. Et l'autre faculté qu'avait l'employeur, c'était de déplacer des dates de congé qui avaient déjà été posées. Voilà. Avec un discours d'une partie directeur qui était de dire que l'objectif, c'est de solder tous les congés le plus vite possible parce que quand ça va démarrer, il va falloir y aller fort, fort, fort. Et c'est vrai, ça ? Que ça redémarre fort, fort, fort ou pas ? Ce n'est pas ce qu'on voit pour l'instant. Dans le montage, ça redémarre doucement. Les chantiers réouvrent, mais ça démarre doucement. Parce que la mise en œuvre dans les chantiers de BTP, de toutes les mesures aujourd'hui d'hygiène, sanitaire, etc. liées au Covid, c'est quand même une gageure. Là, maintenant, c'est censé continuer, le dépannage est censé continuer, mais il y a aussi l'activité à baisser parce que tous les immeubles de bureaux, par exemple, les gens n'y sont pas. Et là, ça se remet et ça tourne beaucoup moins. Donc, le matériel tourne en moins, il y a aussi moins de pannes. Qu'est-ce qui se passe pour les salariés qui ne mettent pas leurs enfants à l'école ? Pour le moment, on est encore sur les dimensions de la situation de chômage partiel. Sachant qu'en plus, il y a des endroits où la mairie, l'école maternelle ne va pas réouvrir. Pour l'instant, il y a un certain flou. Les dispositions sur le chômage partiel sont censées continuer jusqu'au 1er juin, mais pour la suite, les choses ne sont pas claires. Tous les salariés qui étaient en télétravail ne pouvaient pas disposer des modes d'arrêt dérogatoire qui permettaient de garder les enfants. Mais tous les collègues qui se retrouvent en télétravail, et c'est particulièrement vrai pour les femmes, se retrouver avec une charge de travail qui était phénoménale puisqu'en fait, il fallait s'occuper de la totalité des enfants pour la journée, les repas, faire le suivi pédagogique, l'école, etc. Plus le boulot. On le voit là par contre, on le voit parce qu'on se rend compte aussi que des collègues, par exemple des assistantes ou ce genre de choses, peuvent envoyer des mails particulièrement tard le soir. Qu'est-ce que vous essayez de faire sur la boîte, vous au niveau syndical, pour essayer de monter ce rapport de force ? Dans un secteur qui a déjà été très fragmenté parce qu'en fait, on correspond comme pour toute une partie des boîtes de maintenance, en fait, c'est beaucoup de salariés itinérants, donc ténémiciens itinérants. Donc déjà, l'organisation du travail et la façon dont les entreprises aujourd'hui structurent les choses, dans plein de cas, et c'est particulièrement vrai dans mon entreprise, les collectifs de travail sont particulièrement éclatés. Tous les nouveaux systèmes via smartphone, voilà, des matérialisations font qu'on n'a plus besoin de venir remplir des feuilles sur l'agence. Donc, les consignes, c'est qu'il ne faut plus passer à l'agence, ce qui évite que les salariés puissent se voir, se rencontrer, éventuellement, tout d'un coup, décider d'un mouvement, voilà, un certain nombre de choses. Là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tout le monde est éclaté. Donc, on a une difficulté importante pour arriver à entrer en contact avec tout le monde. Donc, on essaie d'y pallier, là, en recourant aux outils actuels réseaux sociaux. En ce qui nous concerne, on a essayé, là, de faire régulièrement des Facebook Live, voilà, pour s'adresser aux collègues, donner des informations, essayer de regrouper. Voilà, donc, c'est arriver à envoyer des mails, des textos. Bon, c'est tout un gros travail, voilà, de rappeler une partie des collègues, d'arriver à, voilà, poser un certain nombre de choses et de revendications. C'est le cas sur la question du chômage partiel, puisque nous, dans notre secteur, compte tenu des différentes conventions collectives, les cadres sont payés à 100% pour leur chômage partiel, alors que les non-cadres, eux, perdent 16% sur leur salaire net. Donc, aujourd'hui, c'est une revendication qu'on essaye de porter et sur laquelle on essaye de construire un rapport de force. Voilà, mais qui, c'est difficile à sentir, en fait. Donc, ce qu'on voit et ce qu'on a comme écho un peu via ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, c'est que, en tout cas, il y a une certaine écoute et on peut, à coups de likes, de retours, par ce biais-là, essayer de sentir les choses. On a le sentiment que ce qu'on fait et ce qu'on met en place quand même correspond à une attente d'une partie des collègues. Maintenant, de là à savoir ce qu'on va parvenir à construire, ça serait mentir d'être capable de dire qu'on va avoir un mouvement dans les semaines qui viennent. En tout cas, il y a une association grande. La boîte, on a fait des tonnes sur la continuité d'activité demandée par le gouvernement. On a même eu droit à toute une série de discours sur le service public. Il y a des affichettes autistes, par exemple, avec « fier de servir ». On a Schindler qui nous en a fait des trucs du style « tous ensemble, tous ensemble ». Alors qu'il y a encore quelques semaines, avant la pandémie, ils n'avaient pas de mots suffisamment durs contre les fonctionnaires, l'État, enfin voilà, tous ces gens qui vivent au crochet. Là, tout le monde est formidable, les fonctionnaires sont formidables, la fonction publique hospitalière est formidable. Par contre, quand le gouvernement leur dit, dans le même temps, là, ils nous ont dit « ah là là, mais quand il y a un gouvernement, bande de bancsée, donc il faut aller bosser ». Quand le gouvernement dit, « bah oui, mais donc, ceux qui bossent, donnez-leur une prime, etc. » Alors là, la première réponse de tous les employeurs, c'est « ah mais on n'est pas obligé ». La première réponse de la direction était « on ne versera rien ». Tu vois, quand même, on commence à sentir que ça grogne un peu parce que les salariés trouvent ça quand même particulièrement gros. Là, ces derniers temps, en gros, de toute façon, pour un salarié qui n'était pas très content de sa situation, le premier réflexe, c'était « j'envoie des CV à droite à gauche » et on était très vite recontactés et y compris, généralement, on arrivait de toute façon à gratter un peu en termes de salaire parce que les collègues et une partie sont encore dans cet état d'esprit mais on ne sait pas non plus ce que va être et il est probable quand même qu'avec toutes les dispositions qui arrivent, la politique mise en œuvre dans les boîtes va être plutôt d'allonger le temps de travail et d'essayer de charger les gens que de continuer à recruter largement. Un camarade disait qu'avec le confinement, on avait découvert que c'était possible de ne pas travailler et que c'était bien. Je pense que le confinement il a démontré deux choses. En tout cas, nous, c'est particulièrement vrai. Il y a les premiers de corvée, il y a ceux qui font tourner la boutique pour de vrai. Donc, chez nous, c'est typiquement les techniciens et avec l'appui en gros d'une partie des assistantes et tout. Mais qu'en fait, les chefs, les directeurs, tout ça, c'était confiné. Ils sont là, ils ne sont pas là. Au final, en fait, on peut très bien faire tourner la boutique. Et le deuxième truc, oui, c'est qu'on peut réduire rapidement le temps de travail parce que c'est vrai, finalement, on a passé du temps avec nos familles, avec nos enfants et c'est des moments qui sont des moments particulièrement appréciables. Quand les patrons vont se mettre à pousser la durdure pour faire attraper dans une série de secteurs, peut-être qu'une série de collègues vont aussi se rebifier là-dessus en se rendant compte que finalement, se mettre à bosser 60 heures par semaine parce qu'il faut aller faire les budgets pour s'être sur les actionnaires, ce n'est pas une vie et qu'autre chose est possible et que ça n'a pas été l'apocalypse. Bon, c'est que l'apocalypse, peut-être pour les actionnaires qui se disent qu'ils n'auront pas leur rendement, mais pour l'instant, je veux dire, des fosses béantes ne sont pas ouvertes sous les pieds de la population et on n'a pas tous sombré du jour au lendemain. Donc, il y a d'autres possibilités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada